Alors qu'ils devraient déjà être installés dans leur nouvelle demeure, Meghan et Harry n'emménageront finalement pas avant plusieurs mois. Mais alors, pourquoi un tel retard ? C'est censé être avec la naissance du royal bébé bien sûr. L'événement le plus important de l'année pour Meghan Markle, est le prince Harry. Et oui, voilà plusieurs mois que le couple se prépare à emménager dans sa nouvelle demeure située à Frogmore Cottage à Waxor. Un bien absolument splendide offert en cadeau de mariage par la reine Elisabeth II. Elle ne s'est pas fichue d'eux il faut bien l'avouer. Et aussi mignon soit-il, le nid douillet ne semble pas assez bien aux yeux des deux tourtereaux. En effet, ces derniers auraient entrepris, il y a de cela déjà plusieurs mois, d'importantes rénovations pour un montant total de près de 3 millions de livres soit près de 3,5 millions d'euros. Une somme tout simplement pharaonique, est censée redonner toute sa jeunesse à celui autrefois peu utilisé par la famille royale. Seul problème, ce qui devait être un ravalement de façade s'est transformé en véritable chantier. Et alors que le couple devait emménager cette semaine, les constructeurs subissent d'importants retard qui poussent Meghan et Harry à repousser leur arrivée. « Meghan Markle et le prince Harry devront attendre pour emménager dans leur nouvelle maison, car le couple est exigeant, et continue de faire des modifications dans les travaux », affirme le quotidien Anglais Ver Daily Mirror dans son édition dominicale. Et même si les futurs parents la Duchesse de Sussex devraient accoucher fin avril, sont loin d'être à la rue, plusieurs sources affirment qu'il voulait s'installer avant l'arrivée du bébé. Un projet plus que compromis à l'heure actuelle. Mais qu'importe, car quand on est l'un des héritiers du trône d'Angleterre, tout semble plus simple. Les constructeurs ont travaillé toute la semaine, quelle que soit la météo affirme ainsi une source proche du couple. Et à en croire les nombreuses rumeurs sur le caractère exigeant de Meghan Markle, on n'aimerait pas être à la place des constructeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada